— Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Bienvenue sur El Janoubia TV, où j'ai le plaisir, aujourd'hui, de recevoir M. Driss Haït Youssef. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci. — Bonjour. — Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors cet institut se trouve dans les Hauts-de-Seine, le 92, et il est privé. — Il est privé. Il est situé à La Défense, dans le premier quartier d'affaires européen. Et c'est un institut effectivement privé qui fait partie d'un groupe, le groupe Léonard de Vinci, qui aujourd'hui compte à peu près 5 000 étudiants et qui est reconnu comme étant aujourd'hui un acteur en France. Incontournable, j'ai envie de dire, sur le plan éducatif. Il y a trois écoles, une école de management, une école d'ingénieurs et une école de multimédia, et adossée avec une structure de formation continue. Le tout fait environ 5 000 étudiants. — Alors ça avait fait grand bruit le jour de la naissance de cet institut. On se souvient, on ne comprenait plus très bien privé, public, beaucoup d'argent. Ça s'est tassé depuis. Et aujourd'hui, ça fait son bonhomme de chemin. Et quel est le... Comment dirais-je ? Qu'est-ce qu'un étudiant qui entre dans cet institut peut espérer en en sortant ? — C'est sûr que la polémique qui a un peu nourri la création de ce groupe d'enseignement, elle est la résultante finalement d'une incompréhension à la fois sur son modèle, mais sur le projet. D'abord sur le projet. Le projet, c'était pas commun, c'était pas normal qu'un département abonde sur la création d'un pôle universitaire qui est départemental. Ce qui était encore moins compris, c'est le projet. Et le projet, c'était de permettre à des jeunes issus des Hauts-de-Seine, notamment issus de milieux modestes, d'avoir accès à des études de qualité, jusqu'à 90% de réduction sur les frais de scolarité, et avec comme obligation de suivre le sport et la culture générale, pour leur permettre justement d'avoir accès justement à des études de qualité. Alors pour quel débouché ? Aujourd'hui, toutes ces écoles et cet organisme de formation continue sont reconnues. Si on prend l'école de management, l'école de management est habilité à délivrer le grade de master. L'école d'ingénieur est habilité par la conférence des titres d'ingénieur, donc habilité à délivrer un titre d'ingénieur. Et ces deux établissements sont labellisés SPIG, l'établissement d'enseignement public intérêt général. Deux établissements qui concourent aujourd'hui à un service public de l'enseignement supérieur. L'IIM et l'Institut Léonard de Vinci sont deux structures qui aujourd'hui sont des structures professionnalisantes, c'est-à-dire qu'elles délivrent des titres, des diplômes RNCP, inscrits au registre national des certifications professionnelles. Ce qui en font vraiment des structures qui adaptent leur cursus en fonction des attentes du monde économique. On est en lien avec le monde d'aujourd'hui, les entreprises qui nous entourent, puisque nous sommes encore une fois à la défense. Dans le quartier d'affaires principal français et européen. Vous disiez que c'est situé à proximité des quartiers pas très aisés. On n'est jamais très loin, on est en banlieue. Est-ce que ça a permis, maintenant, on peut le dire, à certains étudiants issus de ces quartiers-là, de se trouver un projet ? C'est-à-dire quantitativement ? C'est une localisation qui est à la fois proximité à Nanterre et aussi à Courbevoie et Neuilly. Donc on voit bien que la spécificité de ce département, c'est à la fois de conjuguer des villes extrêmement riches et des villes populaires. Et donc ça donne finalement, pour ceux qui ont des résultats, parce que c'est vraiment à la fois au mérite, pour ceux qui ont des résultats scolaires intéressants, la possibilité pour eux, en passant des concours, de pouvoir s'inscrire chez nous. Il y a des systèmes où on essaie de compenser, même si aujourd'hui, on est devenu très privé, il n'y a plus de subvention. Et donc on est sur un modèle où, effectivement, bon, hélas, on est obligé d'afficher quand même des frais de scolarité autour de 7 à 8 000 euros. Par an. Par an. On a aujourd'hui des étudiants issus du milieu modeste, c'est vrai, qui ont d'excellents résultats à l'école et qui intègrent, alors qu'ils ont une petite réduction, qui intègrent et qui, au bout de la quatrième, de la troisième année, vont faire leur cursus en quatrième et cinquième année en alternance, de sorte à pouvoir financer leur année de scolarité. Et globalement, aujourd'hui, on arrive plutôt à faire l'équilibre entre, ou en tout cas opérer une juste conciliation, entre des établissements de prestige, entre guillemets, puisque la pédagogie, on mise beaucoup sur la pédagogie, l'accompagnement des étudiants, et possibilité pour des étudiants de financer, on est en deçà de ce qu'affiche nos concurrents, des frais de scolarité raisonnables, même si ça paraît, c'est vrai, élevé aujourd'hui. Quand on compare à l'université, le coût de revient d'un étudiant pour l'université publique, on est autour de 12 000 euros pour l'université, 11 000, 12 000 euros, alors qu'on est à environ 8 000 euros chez nous. D'accord. Non mais parce que vous savez ce qu'on dit pour ce qui est de la France, on dit que finalement, les classes sociales, ça ne change pas. Et que ce qui en résulte, c'est que les talents ne se renouvellent pas. Et que ça fait justement problème, puisqu'on n'invente plus grand-chose en France, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas inventé grand-chose en France, et qu'on laisse les autres inventer, justement parce que ce sont toujours des fils de, c'est l'idée en tout cas que nous entendons souvent, qui prennent la suite. Et que justement, ce non-mélange, cette non-possibilité à des jeunes gens venus des quartiers populaires, non pas parce qu'ils viennent des quartiers populaires, mais parce que peut-être ils ont un talent à apporter, tant que cela reste difficilement possible, ça freine un petit peu l'échange vrai des intelligences, puisque les intelligences sont naturellement partout. C'est vrai que là où on parle, effectivement, il y a deux éléments dans ce que vous dites, c'est d'abord la reproduction sociale et de la créativité. La reproduction sociale, il y a un certain nombre de rapports, des spécialistes qui disent que dans certaines grandes écoles, on n'invente plus rien, ce sont aujourd'hui des candidats qui apprennent tout par cœur et qui sont incapables finalement d'innover. C'est vrai que c'est un, pas un vilain défaut, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut appréhender à la lumière de ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui dans leur parcours universitaire, ou en tout cas scolaire, où on leur demande de restituer des connaissances. Nous, on a fait un autre choix qui est celui de la créativité, en particulier pour l'école de l'Internet et du multimédia, où nous avons par exemple des programmes sur le jeu vidéo, le design artistique, et aussi sur des écoles de management, ou d'ailleurs d'ingénieurs, où on travaille en mode projet, et donc travailler en mode projet, en tout cas en co-working, ça permet de libérer les énergies et libérer la créativité pour ne pas l'abrider. Et ça donne des résultats assez extraordinaires parce que la créativité, c'est ni un truc de gauche, ni un truc de droite, ni un truc de pauvre, ni un truc de riche, mais c'est quelque chose qu'il faut faciliter. C'est de l'apprentissage, vraiment c'est un peu de l'apprentissage au quotidien, et quand ça marche, ça donne des résultats assez exceptionnels, comme chez nous, on a des gamins, un groupe de gamins qui a gagné un concours de jeux vidéo sur créativité, et qui ont été présenter leurs jeux vidéo aux Etats-Unis, dans un grand concours, impulsion, et sont arrivés, je crois, deuxième ou troisième, dans un concours mondial. Donc ce qui prouve que quand on arrive, pourtant le jeu vidéo en France, on a une certaine expertise, mais on n'est pas mieux que les Canadiens ou les Américains, mais ce qui montre que quand on libère cette créativité, on soit issu de milieux de quartiers, ou en tout cas de milieux modestes d'une manière générale, parce qu'il y a aussi dans les zones rurales, où il y a aussi milieux très modestes, et bien quand on arrive effectivement à les accompagner, quand on met de la pédagogie, on arrive à libérer cette énergie, et qui est pour la France une chance, bien sûr. Comment vous, maintenant, personnellement, vous êtes arrivé à diriger cet institut ? À la fois, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, même si je suis né et grandi en Seine-Saint-Denis, quelquefois dans un environnement un peu difficile, il y a toujours effectivement libérer les énergies, c'est aussi la détermination, et la détermination, à un moment donné, de donner un sens à ma vie, et le sens que j'ai décidé de donner à ma vie, c'est d'une part un engagement au service de mon pays, parce que je suis un républicain, je peux avoir mes convictions, mais je suis un républicain, et donc un engagement sur les questions de sécurité, et par ailleurs, où j'ai repris mes études, et avec beaucoup de travail, réussi à décrocher un certain nombre de diplômes, et puis c'est aussi un peu de chance. Certains parlent du destin, d'autres de chance, de hasard, de rencontre, en particulier avec un homme qui s'appelait Charles Pasqua, pour qui j'ai toujours une préconciliation, qui est l'initiative de ce projet, que j'ai rencontré un jour, lorsque ça allait mal, et qui m'a donné une chance, qui m'a tendu la main, et aujourd'hui, je peux dire, sans flagornerie, que si je suis là, et que j'ai entre guillemets un peu réussi, puisque je dirige un institut, c'est aussi parce qu'il y est pour quelque chose, même si après, c'est libéré des énergies, il y a une part de travail. Il n'a pas fait confiance à n'importe qui, non plus. Voilà, c'est ça, absolument. Et donc, il y a une part de travail, il a contribué à libérer cette énergie, en me donnant des responsabilités. Donc, on est parfaitement dans l'illustration que je vous donnais. Absolument. Vous avez quelqu'un qui est un décideur, parce quoi, qui vous rencontre, qui voit en vous quelque chose qui brille, et qui se dit, tiens, il vient de Seine-Saint-Denis, et pourtant, ça brille chez lui, il y a des choses à faire. Bien sûr, et puis après, c'est d'autres rencontres, aujourd'hui, avec deux personnes avec qui je partage la direction du groupe, qui, à un moment donné, alors qu'on est, ils sont beaucoup plus âgés, milieu social complètement différent, et qui, à un moment donné, aussi ont cru, peut-être à cette énergie, en tout cas, à ce que je pouvais lui apporter, est-ce qu'on pouvait mutuellement s'apporter entre nous ? Et puis, ça a été aussi une belle rencontre avec qui j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore, et puis dans une ambiance très particulière d'amitié, et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à porter un groupe de 5 000 étudiants dans des conditions assez exceptionnelles. Alors, vous parliez de sécurité. Vous vous intéressez beaucoup aux questions de sécurité. Oui, je m'intéresse depuis que je suis, depuis l'âge de 17 ans, sur les questions de sécurité. J'ai beaucoup travaillé ces sujets, que je travaille encore aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Il n'y a pas de développement économique sans sécurité. C'est la base de tout. Et j'ai toujours considéré que mon utilité pour la société, je pense qu'on a tous, à un moment donné, envie de consacrer un petit bout de son temps au bien-être des gens, au bien commun. C'est exactement ça. Il y en a qui le font, effectivement, en s'engageant dans des associations caritatives, et puis d'autres qui le font en s'engageant sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt. Pour le coup, c'est un sujet d'intérêt général, la sécurité des biens et des personnes. Et ça a toujours, en tout cas, fondé, en tout cas, chez moi, une attention très particulière. On compte beaucoup sur vous, on vous appelle un peu partout, pour apporter votre expertise. Quel est votre regard aujourd'hui ? Il est à la fois un mélange de critiques et tout de même d'inquiétudes. Alors, les critiques à l'encontre de qui ? Les critiques, depuis ces 30 dernières années, je pense que la responsabilité des politiques est patente sur ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers populaires. Et pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, sur ces derniers quinquennats, leur incapacité à comprendre un phénomène. Et on ne peut pas raisonnablement lutter contre un phénomène si on ne le comprend pas. Et force est de constater qu'on n'a pas compris un phénomène, ou en tout cas qu'on l'a mal interprété. Le résultat étant... Alors, quel est ce phénomène qu'on aurait mal compris ? C'est celui, effectivement, de l'intrusion, par exemple, d'un certain nombre de fondamentalistes dans les quartiers qui ont contribué avec, quelquefois, la complicité d'un certain nombre de politiques, de gangréner un certain nombre de quartiers. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une génération, alors pas toute une génération, mais une partie de cette génération, qui, au-delà du fait de ne pas se revendiquer français, quitte le territoire pour aller faire le djihad, alors qu'ils sont nés dans des écoles de la République. Là où ces jeunes auraient dû s'identifier comme étant pas des Français à part, mais des Français à part entière, et de revendiquer leur rôle dans une société qui est la leur. Ils ont fait un autre choix, c'est celui de tourner le doigt à la République et de partir en Syrie ou en Irak ou ailleurs. – Vous n'avez pas l'impression qu'on ne les a pas trop retenus non plus ? – Et qu'on ne les a pas retenus. On les a d'ailleurs même incités, si je considère qu'à un moment donné, le message qu'on a envoyé à ces jeunes, il était contradictoire, puisqu'on avait le même ennemi, c'était Bachar el-Assad. Avec François Hollande, on combattait un peu avec Nicolas Sarkozy, mais beaucoup avec François Hollande, on combattait cet ennemi, Bachar el-Assad. Et on a contribué à envoyer un message dans les quartiers qui tendait à considérer qu'on a un ennemi commun, c'est Bachar el-Assad. Donc on a laissé, on a fait semblant de ne pas voir un certain nombre de nos concitoyens, de nos compatriotes qui quittaient ce territoire. D'où effectivement ce que je disais, un sentiment de critique et avec une situation aujourd'hui qui est une situation lamentable et désastreuse pour notre pays, c'est la conséquence de tout ça. C'est une cause, la conséquence aujourd'hui, ce sont ces attentats ignobles. On s'en prend à des Français, à des innocents, à des Juifs parce que Juifs. Et ça, c'est insupportable dans notre pays. Et aujourd'hui, même si on a aujourd'hui un président de la République qui comprend, qui comprend pour la première fois, je le dis sans ambiguïté, qui comprend un peu ce phénomène parce que je trouve qu'il est plutôt bien conseillé sur le sujet, mais dont la marge de manœuvre est extrêmement étroite, les prisons sont pleines, la place de la politique de la ville est inexistante parce que pas de moyens, la police et la gendarmerie est au maximum de ce qu'elle peut faire. Et sur la question un peu économique et sociale et éducative, on n'est pas encore au point. – Donc ça va très mal aller alors. – C'est pour ça que je le dis, on est quand même dans une situation un peu à la croisée des chemins. – Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? – Ou est-ce qu'il faut ? – En fait, il n'y a pas de solution immédiate. – Sur le long terme, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? – D'une certaine manière, une situation que nous sommes obligés de subir. Mais sur le long terme, il y a plusieurs axes à travailler. C'est à la fois sur cette question de l'éducation, qui me semble être un axe prioritaire aujourd'hui, développé par ce gouvernement, je dis que c'est bien. comment on associe un peu plus les parents à l'éducation des enfants et qu'on ne considère pas que l'école, le professeur est le responsable de l'éducation de ses propres enfants. Et donc je pense qu'il faut inciter le parent, les parents à s'impliquer un peu plus dans la scolarité, dans l'éducation. Ça c'est important parce que je pense que si on veut lutter contre les thèses complotistes et obscurantistes, ce n'est pas uniquement le professeur qui le fera, mais ça se joue aussi dans la cour de récréation, en bas de la cité et dans la maison. – Mais est-ce que, justement, est-ce que nos institutions sont en harmonie avec le monde d'aujourd'hui ? Est-ce que l'école est comme elle devrait être ? Est-ce que l'école que nous avons aujourd'hui n'est pas celle finalement des années 50-60 ? Tout comme les prisons, cette grande institution. Les prisons, est-ce que c'est encore d'actualité et efficace ? On nous dit que tous ceux qui commettent des attentats, pour la plupart d'entre eux, connaissent, passent par la case prison. Donc franchement, si la prison fabrique du terrorisme, il y a peut-être aussi un souci de ce point de vue-là. – Bien sûr. D'abord, sur l'éducation, c'est au sein de l'éducation que commencent à se creuser les inégalités. Quand, à un moment donné, vous dégradez les recrutements des professeurs, vous dégradez les recrutements, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait une exigence de niveau, il y a quelques années, quelques décennies, qui était plutôt un niveau élevé pour un professeur des écoles, aujourd'hui, par manque de moyens, vous dégradez un peu le niveau, comme au sein de la police, vous dégradez le niveau, vous dégradez les notes, finalement, au lieu de recruter à 11, 12 sur 20 et que vous recrutez à 7, 8, effectivement, ça donne quelques fois à des jeunes qui ne sont pas préparés ou peu préparés à affronter des situations difficiles avec les étudiants et les parents. Et que, par conséquent, cette dégradation du service public de l'éducation contribue très tôt à créer des inégalités. Des inégalités qui vont, à un moment donné, inciter ceux qui ont un petit peu les moyens à mettre leurs gamins dans le privé. Et on commence très tôt, maintenant, à avoir, effectivement, des replis communautaires où ceux qui ont un peu d'argent vont mettre leurs gamins, peu importe leurs origines culturelles ou sociales, mais vont avoir tendance à mettre leurs gamins dans un même établissement, là, dans un établissement privé, là où il y a des moyens, et puis ceux qui n'auront pas les moyens mettront leurs gamins, là, dans le public, là où, quelquefois, on manque de moyens. Après, c'est la question de la prison. La question de la prison, pour moi, elle est aussi essentielle, mais on arrive aujourd'hui à une situation qui est assez surréaliste, et celui, d'abord, de la surpopulation carcérale. Et au-delà de la surpopulation carcérale, c'est l'incapacité, aujourd'hui, pour le système pénitentiaire, pour l'institution pénitentiaire, l'autorité judiciaire, à jouer son rôle. Quel est le rôle de la prison, en définitive ? C'est d'emprisonner un individu, parce qu'il a commis un crime ou un délit, et de lui faire comprendre qu'il est en prison pour réparer ce délit, ou ce crime qu'il a commis, puis ensuite, de l'aider à préparer à sa réinsertion. Sans quoi, le taux de récidive serait plus élevé, comme il est aujourd'hui en France, je crois qu'il est autour de 56%, 60%. Et donc, ce taux de récidive va alimenter la surpopulation carcérale. Et donc, l'incapacité pour l'administration pénitentiaire de faire un travail de fond avec ses détenus, avec un contexte économique qui est dégradé, avec plein de choses, donc ça fait des prisons surpeuplées, et la promiscuité dans les prisons favorise tous les trafics. Ça peut être le trafic de drogue, ça peut être le trafic d'armes depuis la prison, et puis surtout, parce que personne n'a rien inventé, en définitive, c'est celui, effectivement, du fondamentalisme, la proximité avec ces individus. Il suffit que vous ayez un prêcheur, d'une certaine manière, qui vient convertir au fur et à mesure, et puis ensuite, ça fait effet contagion, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'individus dans les prisons qui, aujourd'hui, sont radicalisés. Et j'en terminerai là. Ces petits délinquants, il n'y a pas de petits gros délinquants, mais on emploiera cette expression de petits délinquants, aujourd'hui, dans la prison, lorsqu'ils sortent de la prison. Finalement, il y a deux alternatives. Vous montez sur des grosses affaires, vous êtes un grossiste, vous êtes un gros délinquant, ou alors, vous vivez de petits actes de délinquance, mais sans perspective. Et puis, ceux-là, c'est des proies faciles. Ce sont des proies faciles pour des fondamentalistes, pour ceux qui recrutent. Est-ce que, quand je disais que c'est peut-être plus en adéquation avec notre époque aujourd'hui, en fait, c'est comme si ça ne l'avait jamais été, on a l'impression qu'on a cessé de mettre à l'honneur les activités à l'extérieur et de retrouver un petit peu notre équilibre naturel, de prendre conscience qu'avant d'être des gens qui devront tout le temps être dans des endroits fermés, ne faudrait-il pas multiplier les activités à l'extérieur et à l'école et dans les prisons ? Alors, dans les prisons, vous me direz, c'est moins facile. Il faudrait une organisation plus draconienne, plus… Mais à l'école, est-ce que c'est encore raisonnable aujourd'hui de se dire qu'un gamin doit rester de 8h à 18h le soir assis sur une chaise ? Oui, moi, je pense qu'il faut, comme on parle de libérer les énergies, je pense que le sport, par exemple, à l'école, il est aussi important parce que le sport, ça véhicule un certain nombre de valeurs, le travail collectif, l'effort, ça travaille aussi sur le mental, ça permet de canaliser les énergies. Et à côté de ça, je trouve qu'on ne met pas assez de culture dans les écoles. Il faut qu'on devrait mettre peut-être un peu plus de culture, qu'on devrait mettre un peu plus de livres dans les écoles. Je pense que pour moi, c'est important. Ça ne l'est peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas, pour moi, j'accorde une attention particulière. Puis ensuite, après, à la prison, il est parfaitement possible, lorsque vous avez des dispositifs de réinsertion, de permettre à des dépôts. Il y a ce type d'expérience, de faire des prix. Voilà, oui, ces travaux d'intérêt, ces litiges, on appelle le travail d'intérêt général. Après, on pourrait peut-être l'ouvrir un peu plus. Je pense que le projet du président de la République, c'est d'étendre un peu ce genre de dispositif et de permettre à ceux qui présentent la particularité de pouvoir se réinsérer dans la société, d'avoir accès à de l'activité, de sorte à ce qu'ils puissent un peu reprendre, un peu, pas goût à la vie, mais en tout cas, travailler, commencer à travailler un projet de vie, un projet professionnel. C'est ce qui donne sens. C'est ce qui donne sens, évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes détenu et que vous n'avez finalement presque pas famille et sans perspective, et que la prison ne vous a pas préparé à vous réinsérer, mais le taux de récidive, c'est pour ça qu'il est élevé, parce que l'individu, quand il sort, il n'est même pas lui-même prévenu presque à la dernière minute qu'il va sortir. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il a besoin dans les médias pour survivre. – Bien sûr. – Que fait-on ? Mais cette question, finalement, et je le déplore, elle n'a jamais intéressé les politiques. Pourquoi ? Parce qu'un détenu, ça ne vote pas. Et ça ne plaît pas. Et puis ça ne fait pas bon de s'occuper des détenus pour un présidentiel. – Pas trop envie de se montrer… – Non, mais c'est la raison pour laquelle les projets que vous avez présidentiels autour de la prison, ça s'imite à des déclarations de création de places de prison. Mais ce n'est pas en créant 10 000 ou 15 000 places comme l'a promis le président de la République qu'on arrivera à régler le problème. On ne réglera pas le problème. – Il y a un vrai problème de société. – Il y a un problème de projet, il y a un problème d'accompagnement des détenus. Et aujourd'hui, si on voudrait revenir à un taux flat, c'est-à-dire à un taux de 100 % de taux d'occupation, il faudrait que demain, on est entre les 10 000 et les 15 000 places de prison, c'est-à-dire demain, c'est-à-dire jeudi, qui ouvre avec des détenus qui, on serait dans des conditions un peu plus humaines en termes de détention et avec toujours la nécessité impérative, impérative de travailler, un projet de réinsertion. Sans quoi c'est inspiré à l'infermage. – Non, mais bien sûr, parce qu'il faut de toute façon être dans un projet humain. – Bien sûr. – Alors, autre question, ce sera ma dernière. La relation fer dépend, justement, avec les pays d'origine. Est-ce que pour vous, Driss, vous êtes d'origine ? – Mes parents sont d'origine marocaine. – Très bien. Est-ce que c'est important pour justement continuer ce parcours de développement personnel et d'apport à son pays que de maintenir un lien avec le pays d'origine de ses parents ? – Oui, moi, je pense que ce n'est pas incompatible. C'est même très bien, d'ailleurs, parce que je pense que ce qu'on peut reprocher à aujourd'hui, à une partie de notre génération qui fait le choix de tourner le dos à la fois à la République et à leur pays d'origine pour épouser des thèses qui sont des thèses extrêmement dangereuses, fascistes et tout ce qu'on veut, c'est finalement de renier leur histoire. Et leur histoire, c'est quoi ? Pour un certain nombre d'entre eux, c'est un père ou un grand-père qui a contribué soit à libérer la France ou soit à la reconstruction de la France pour le père. Et donc, quelquefois, se replonger dans son histoire et dans ses racines, ça permet de projeter l'individu dans un projet de vie. Je dis souvent, il faut savoir projeter son passé dans l'avenir. Sans quoi, on n'a pas de projet. Et je pense que pour la génération qui est la mienne, construire une relation solide entre la France, qui est mon pays, et mon pays de l'origine de mes parents, le Maroc, en l'occurrence, et au-delà de ça, les pays du Maghreb et d'autres pays, je pense que c'est fort et il faut le voir comme une richesse plutôt qu'un handicap. Certains voudraient le voir comme étant un handicap Front National ou des partis d'extrême droite qui voudraient le voir et qui voudraient qu'on choisisse entre l'un ou les deux pays. Autrement, on pourrait passer pour un agent double ou pour un traître. Non, je pense qu'on peut parfaitement construire aujourd'hui une passerelle solide parce que nous sommes dans des relations saines avec les pays du Maghreb. Mais parce qu'il y a une relation qui est saine, je pense qu'on peut contribuer. Je pense que les pays du Maghreb aujourd'hui apportent un certain nombre de choses aux pays européens comme nous, nous apportons, nous avons apporté et nous pouvons encore apporter. Et je pense que c'est... Mais ce n'est pas assez mis en valeur, ça. Comment ? Ce n'est pas assez mis en valeur. Non, ce... Ça gêne, ça. Oui, alors ça peut gêner parce qu'il y a encore une histoire, on le voit bien, quelquefois quand il y a des déclarations, il y a des malaises, ça suscite quelquefois malaises. Il faut apprendre à... Quand je dis projeter son passé dans l'avenir, il ne faut pas oublier. Mais comment on arrive à reconstruire une relation forte ? Comment on arrive à reconstruire une relation forte entre, on va dire, les pays de la Méditerranée ? Je pense que c'est important. On a une histoire commune. Et cette histoire commune, elle est... On est, nous, porteurs de cette histoire commune et nous devons la porter et puis l'assumer. Et je pense que nous avons beaucoup à faire ensemble. Mais évidemment. Mais de toute façon, vous savez, il y a des sciences qui sont vérifiées. Il y a des sciences qui sont toujours discutées. Mais il y en a une, par exemple, qui s'appelle la géographie. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. C'est le même berceau, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a de tout temps eu des va-et-vient entre la rive sud et la rive nord du bassin occidental de la Méditerranée. Et ça ne changera pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, évidemment qu'il faut de ces passerelles et du faire ensemble et davantage même de faire ensemble. Oui, mais oui. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est un vrai sujet qui me passionne beaucoup parce que je trouve que moi, j'ai beaucoup, après un début un peu difficile sur le plan scolaire. Je me suis posé la question de savoir un peu qui je suis. C'est rassurant, ce que vous dites. que vous avez eu un début scolaire pas très facile. Oui, oui, non, non, mais absolument. Et qu'en suite, vous vous retrouvez directeur de... Mais oui, parce que la question fondamentale de qui je suis, d'où je viens, l'histoire de mes aînés, de mes ancêtres, de mon père, de mon grand-père, elle est essentielle et c'est très certainement ce qui m'a permis de reprendre mes études et d'être utile à mon pays. Et je pense que si on veut respecter nos parents et nos grands-parents, c'est de s'impliquer à fond dans ce pays qui est la France sans pour autant renier ses origines. Parce que c'est de leur faire offense que de tourner le dos à la République et de partir combattre avec une organisation terroriste. C'est de leur faire offense. Parce que c'est de ne pas les respecter. Et ça, c'est de donner du sens à sa vie puis à son histoire. Merci à vous, Driss Haïtiusef, pour être venu nous apporter toutes ces précisions. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. A bientôt pour un nouveau numéro de l'émission d'entretien sur El Janoubia TV. Au revoir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501